Déjà, quand on arrive, on dit bonjour déjà, ça paraît plus simple. Ça peut faire nos bourges, par exemple. Justement, vous parliez de présenter des œuvres, moi je parlais plutôt de présenter mon travail, c'est-à-dire une activité socialisée. Et pour moi, ce qui fait œuvre, c'est le travail de ce parcours, comment la singularité se met dans la société en tension avec un collectif. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, j'aime ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un travail fait avec un unique compositeur qui est Nicolas Fritz, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui travaillent. Et c'est une réflexion sur la parole des travailleurs dans différents métiers, sur différents tels. Et puis, vous savez, ce n'est pas la peine de dire qu'on a occupé l'usine pendant trois jours. Nous, l'usine, on l'occupe tous les jours depuis 28 ans. Bon, ça, c'est super. Et ça, c'est des fragilités qui deviennent des forces quand elles se partagent. Le véritable artiste ou le véritable auteur, c'est celui qui agit, qui porte la parole. C'est-à-dire qu'il y a un effet de parcours qui m'intéresse beaucoup par rapport à la notion d'œuvre comme un résultat, quelque chose de mortifère, accroché sur une cimèse. Surtout, comment révolutionner, c'était inventer de nouveau. Ça serait démodé, ça serait heureux que ça se démodne. C'est vrai que ça s'est arrêté et qu'on est passé à une autre stade de l'évolution. C'est parti. C'est parti. En ce moment, on est en plein dans attention au gros porc, etc. Toutes ces violences faites aux femmes. Mais il faudrait quand même qu'on s'interroge, c'est que la plus grande violence, la plus présente aussi, c'est quand même toutes ces démarches publicitaires. Alors ça, par contre, je ne vois pas les protestations, on ne va pas péter tous ces panneaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toujours difficile de lutter contre une société où les prédateurs cherchent la santé de leurs affaires plutôt que la santé publique. Il faut se battre justement pour sa qualité, pour sa rentabilité, pour exister. Il ne suffit pas d'avoir du boulot, encore faut-il exprimer le meilleur, ne serait-ce que pour soi-même se réaliser et pouvoir être heureux dans son activité, prendre son travail comme une activité personnelle. Là, j'ai donc construit une grande bibliothèque. Ça, c'est surtout pour montrer à des étudiants qui ont toujours un peu dans l'emploi ou un peu des angoisses de leur montrer la diversité de mon travail. Je ne crois pas que ça soit plus difficile. Par contre, peut-être qu'il y a plus d'outils de dissimulation avec la masse médiatique, les notions d'événements tout le temps dans le travail, au lieu de travailler les parcours, cette notion d'urgence, mais qui n'est pas la véritable urgence, qui est l'urgence de prendre le temps. C'est important, grâce aux formes, aux valeurs symboliques, de redonner un nouvel imaginaire politique aux choses, quelque chose où s'accrocher le regard, la pensée, les utopies. Bon, alors là, ça tombe bien parce qu'on est dans la rue, on est dans un peu dans le déconnage. C'est une machine à fabriquer des pavés idéologiques. Il est composé de 64% de presse pourrie, 30% de presse commerciale. On ajoute 5% de presse progressiste pour voir si ça colle. En gros, c'est en obtenant un objet de circonstance pratique, élégant, à retourner dans la gueule des idées dominantes, voilà. Les plaisirs d'offrir et les joies de recevoir. Là aussi, ce qu'il faut insister, c'est que tout ça, il y a une perte de plaisir. On n'est pas des curés. S'il milite, c'est se faire chier, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est trompé d'association. C'est un nommage à Jeff Kuhn. J'aimerais bien le faire sur 30 mètres, c'est en or. Par contre, j'ai écrit dessus, pour qu'on comprenne ce que j'en pense, Jeff Kuhn, c'est de la merde. Pas la peine d'épiloguer sur l'intellectualité du sujet. On a tellement des moyens de se réjouir du combat des autres, de leur humanité, et puis de se révolter, d'être en colère. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi on serait désabusé, découragé. On peut être fatigué, parce que c'est fatiguant, des fois c'est chiant, puis on manque de ronds, et puis ceci, cela. Et ça, c'est la vie ordinaire. On ne lâche rien, si vous voyez ce que je veux dire, comme slogan. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.